Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission avec une photo qui date de 2009. On y voit Vladimir Poutine, visitant une exploitation agricole dans la région de Krasnodar. L'une des régions les plus chaudes de Russie, disposant de ce fait des terres parmi les plus fertiles du pays. Si Poutine aime apposer dans ce champ de céréales, c'est parce qu'il a fait du blé une arme géopolitique. On connaissait déjà le soft power, ou ces guerres d'influence que se livrent les États sur le plan culturel, informationnel. Voici donc également le food power, ou l'arme alimentaire. Le blé, céréale essentielle de notre alimentation, a de tout temps été un outil de puissance. Vous allez le voir, des Grecs dans l'Antiquité, aux Allemands pendant l'époque nazie, sans oublier le plan Marshall des Américains après 1945. Eh bien, vous allez voir comment aujourd'hui le blé contribue à redonner de la puissance à l'ex-URSS. Tout de suite, sortons nos cartes. Et regardons d'abord comment la production de blé est très inégalement répartie sur la planète. Sa production reste concentrée dans très peu de pays. 85% de la production mondiale de blé provient de 10 puissances. Notamment les États-Unis, la Russie, l'Union Européenne, la Chine, soit des pays en grande majorité situés dans l'hémisphère nord. En parallèle, de nombreux États sont très dépendants de leurs importations pour nourrir leur population. C'est le cas principalement des pays d'Afrique du Nord, comme l'Égypte et l'Algérie, et plus globalement de toute la partie sud du bassin méditerranéen. Résultat de ce décalage nord-sud, le blé est une matière première alimentaire au cœur d'enjeux stratégiques majeurs, et ce depuis des siècles, commençons d'ailleurs par un voyage dans le temps. Durant l'Antiquité, le blé occupe déjà une place majeure dans l'alimentation des Grecs. La cité antique d'Athènes, qui possède une flotte et une puissance commerciale inégalée, doit faire face à un problème important. La production céréalière se révèle insuffisante pour nourrir une population qui atteint à son apogée 250 000 habitants au Vème siècle avant Jésus-Christ. Pour éviter les révoltes, les Athéniens doivent trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. La Sicile, la Syrie, l'Égypte et surtout les pourtours de la mer Noire deviennent les greniers à blé d'Athènes. Autre exemple dans l'histoire de ces régimes, qui pour rendre possibles leurs ambitions de puissance, ont dû sécuriser leurs approvisionnements en blé, le Troisième Reich. Dans la stratégie nazie, il y a l'idée qu'il faut conquérir des terres pour assurer l'alimentation du peuple et notamment celle des soldats. L'opération Barbarossa en 1941 en est l'illustration. En lançant cette offensive en Union soviétique, ce sont les matières premières, au moins autant qu'au Moscou, que vise Hitler. Objectif, les énormes mines de charbon du Donbass, mais surtout l'Ukraine et son blé. Le blé au cœur de la stratégie des États pour asseoir leur puissance, c'est aussi ce que nous raconte l'exemple américain pendant la guerre froide. En 1945, les États-Unis sont devenus un géant agricole grâce à leur grande plaine céréalière. Ils commencent dès lors à exporter leur surplus de blé. Très rapidement, Washington comprend que le blé peut servir ses intérêts dans la rivalité Est-Ouest qui se met en place. Dans cette lutte idéologique et d'influence, Washington va utiliser l'aide alimentaire pour freiner l'expansion soviétique. Ainsi, tout au long de la guerre froide, l'exportation du blé a permis d'accompagner le déploiement militaire américain d'Asie du Sud au Moyen-Orient. Et aussi en Europe, via le plan Marshall, où l'aide alimentaire permettra de fait de renforcer la cohésion des alliés des États-Unis. Une réussite telle que l'Europe va en profiter pour redevenir une puissance agricole. Alors arrêtons-nous sur la France. Après la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture française est exsangue. Paris doit importer les deux tiers de son blé. Le plan Marshall, puis surtout la PAC, la politique agricole commune européenne, vont permettre de rebâtir une agriculture plus moderne et plus productiviste. Dès la fin des Trente Glorieuses, l'autosuffisance alimentaire est atteinte, notamment grâce à la Beauce, principale grenier à blé, et la France devient exportatrice. Alors aujourd'hui, en 2022, où en est le continent européen ? La France et l'Allemagne sont les deux premiers producteurs de blé. Avec plus de 13 millions de tonnes vendues chaque année à l'étranger, Paris réussit même à exporter la moitié de sa production en Afrique du Nord et en Chine principalement. De fait, la France est ainsi l'un des rares pays contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. Voilà pour ce marché du blé dominé par l'Occident depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sauf que la France, tout comme l'Union européenne et les Etats-Unis, sont aujourd'hui détrônées par la Russie, acteur clé, nous allons le voir, de cette géopolitique du blé. En moins de 20 ans, la Russie a réussi à prendre la tête du classement mondial des exportations de blé. Cette première place, la Russie la doit avant tout à ces terres noires du sud-ouest qui ont été réinvesties sur le plan agricole à la suite du démantèlement des anciennes fermes collectivistes, les fameux kolkos et sofkos. Plus à l'est, du fait du changement climatique, le dégel des terres en Sibérie pourrait élargir la surface agricole russe. Faisant de l'agriculture un atout de puissance, Vladimir Poutine a un temps rêvé de créer une OPEP du blé avec ses voisins, l'Ukraine et le Kazakhstan, afin de renforcer leur poids. Il faut dire qu'à eux trois, ils représentent 20% des exportations mondiales de blé. Sauf qu'avec la crise russo-ukrainienne, cette perspective semble s'être déjà éloignée. Alors voyons à présent comment la Russie de Poutine utilise ses exportations de blé pour étendre son influence géopolitique. La Russie exporte aujourd'hui son blé, notamment en Égypte, en Libye, en Turquie, en Iran, mais aussi en Syrie. En 2016, Vladimir Poutine a volé au secours de son allié Bachar el-Assad en lui offrant non seulement une couverture aérienne, mais aussi du blé en quantité. Objectif, assurer la fourniture de pain à la population des zones contrôlées par le gouvernement de Bachar el-Assad. D'ailleurs, au-delà, dans la guerre en Syrie, un enjeu majeur est souvent méconnu, le contrôle des terres agricoles. Moins médiatique que l'or noir, le contrôle du blé a été crucial dans l'implantation de l'État islamique qui a pris pied dans les grandes régions céréalières du nord-est de la Syrie et du nord de l'Irak. Pour Daesh, le blé a même été une arme de guerre. En 2015, l'or blond rapporte à l'État islamique 200 millions de dollars, soit 12% du budget de l'organisation terroriste. Derrière le pétrole, qui représente lui 25% des ressources financières de Daesh. Alors restons maintenant au Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique du Nord. Avec 30 millions de tonnes achetées chaque année à l'étranger, l'Afrique du Nord est aujourd'hui la région du monde qui importe le plus de blé. L'Égypte, l'Algérie et le Maroc sont les pays les plus dépendants de ces importations pour nourrir leur population, ce qui les rend extrêmement vulnérables. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, l'eau est rare, il y a peu de terres fertiles et toute cette région est marquée par une forte poussée démographique. De 139 millions d'habitants en 1961 à 500 millions aujourd'hui. Les besoins alimentaires en produits agricoles ont donc été multipliés par 6 depuis les années 60. Conséquence, dans ce Moyen-Orient, le blé joue le rôle de détonateur quand il vient à manquer ou que son prix explose. Souvenons-nous par exemple des printemps arabes en 2011. L'année précédente, les prix du blé avaient grimpé au sommet, près de 300 euros la tonne. Il faut prendre en compte ceci dans l'explication des soulèvements de 2011 car cela a décuplé le rejet de l'autoritarisme et de la corruption des pouvoirs en place. Aujourd'hui, cette région du monde importe majoritairement du blé, de Russie. En Algérie, une intense bataille entre la France et la Russie est ainsi en train de se jouer. La France y perd progressivement des parts de marché, passant de 5,6 millions en 2019 à seulement 1,85 million de tonnes de blé en 2020, soit une baisse de plus de 60%. Le blé français subit désormais la concurrence des céréales russes, moins chères et de bonne qualité. En diversifiant ces importations, Alger veut prendre son indépendance face à l'ancienne puissance coloniale, laquelle avait considérablement augmenté la production de blé pendant la période de l'Algérie française. Enfin, pour terminer, intéressons-nous à la Chine. Avec 130 millions de tonnes par an, c'est de loin le premier producteur mondial de blé. Le projet de puissance de Xi Jinping doit aller de pair avec une sécurisation de ses approvisionnements alimentaires. Mais cet objectif d'autosuffisance est de plus en plus difficile à atteindre. En cause, l'explosion de la consommation de blé des Chinois, dont le régime alimentaire s'est occidentalisé. Pékin achète donc des céréales au Canada, à l'Union européenne, à l'Ukraine ou encore à la Russie. Au total, cette année, elle a ainsi importé 10 millions de tonnes de blé pour nourrir sa population au point de contribuer à la flambée des cours. Voilà pour ce tour du monde des champs de blé, céréales cruciales devenues armes de food power. Le blé qui intéresse les dirigeants est les boursicoteurs avec un marché très volatile. Ainsi, la valeur de la précieuse céréale peut fluctuer du simple au double. Résultat désormais, de nombreux agriculteurs ont autant un oeil sur leurs champs que sur les cours de la bourse. Après l'explosion de la bulle Internet dans la première décennie du XXIe siècle, le monde de la finance s'est en effet tourné vers des valeurs plus traditionnelles, notamment vers les céréales. Le blé est ainsi rentré dans l'économie de marché pour le meilleur et pour le pire. C'est avec lui que nous avons préparé cette émission, le chercheur Pierre Blanc. Il publie Terre, pouvoir et conflit une agro-histoire du monde aux presses de Sciences Po. Et puis, nous avons aussi utilisé cet ouvrage de Sébastien Abyss, Géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité mondiale chez Armand Collin. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet, arte.tv. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada